Salut les amis, je m'appelle Dimane et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va préparer les raviolis à la sauce de tomate. Les raviolis sont le plat le plus simple à préparer. Cuire, c'est tout, élémentaire. Mais je pense que les raviolis peuvent être cuites beaucoup plus délicieux. Comment ? Je vais vous le dire. Tout d'abord, on ne cuite pas les pèles mini, on va les brisser. Une petite précision, en Russie, les raviolis s'appellent pelmenis, 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 les pelmenis, les pelmenis. C'est parti. Il faut couper l'oignon en petits cubes. On prend des carottes et on les râpe. C'est comme si on fait de la soupe. Oui, juste un peu, mais pas tout à fait. On utilise une poêle. On ajoute un peu d'huile. Il faut attendre 30-40 secondes jusqu'à l'huile chauffe. On ajoute des oignons et des carottes. On mélange. Maintenant, il faut ajouter un peu de pâte de tomate. On mélange. Alors, on ajoute un peu d'huile. Il faut ajouter juste un peu d'oeufs. Il faut ajouter juste un peu, environ un demi-verre. Comme je l'ai dit, on ne cuit pas de raviolis. On les brisse. Ensuite, on met les épices. Du c'est, assez seulement pour les viandes. Et poivre noir boulou. Ne mettez pas trop d'épices. Peu d'oeufs. Peu d'épices. On mélange bien. Le puits, le plus important. On ajoute les raviolis. On attend que notre sauce bout. On mélange. Le principe de base. Quand on brisse, on fait le feu au minimum. On ferme le poêle avec un couvert. On attend 20 minutes. Les raviolis doivent être imprégnés. De l'arôme et du goût de la sauce. Ça fait 20 minutes. Les raviolis sont prêtes. Comme d'habitude, on ajoute un peu de verre. Bon appétit. Alors, on répète les ingrédients. Des raviolis. Des oignons. Des carottes. De la pâte de tomate. Des épices. De l'huile. C'est tout. Écrivez vos recettes et vos conseils dans les commentaires. Et si vous aimez ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?